Amen. Merci au Seigneur Jésus pour ces moments. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'avoir ces temps de louanges par Zoom. On avait oublié ce que ça faisait. Ça nous a bien servi pendant un moment et là, on est obligé d'y revenir pendant un temps. Mais le Seigneur permettant, ce ne sera qu'un temps et on pourra de nouveau se retrouver ensemble et les temps de louanges seront plus simples à vivre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons nous tourner maintenant vers la parole du Seigneur. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et nous lirons à partir du verset premier. Luc au chapitre 4. Pendant que vous cherchez, je voudrais juste introduire ces temps avec cette phrase peut-être que vous avez déjà entendue. C'est un homme, Oscar Wilde, qui l'a prononcé, un homme de lettres du 19e siècle, un irlandais, qui disait « Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. » Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu et certaines personnes utilisent effectivement cet adage pour se dire « Je vais donner cours à tout ce que j'ai envie, je vais faire ce que je veux. » Effectivement, on peut l'utiliser comme ça, mais on peut aussi se rendre compte que, oui, c'est quelque part quelque chose de difficile de résister à la tentation. Je pense qu'il est compliqué de résister à la tentation. D'ailleurs, lorsqu'on est exposé à la tentation, on finit un moment ou l'autre par céder à cette tentation. Et il y avait un principe, il y avait un jeu au début des années 2000, qui était un jeu télévisé qu'on prenait le bien avec la télé-réalité et tout ça, qui s'appelait « L'île de la tentation », où on mettait des couples, on séparait les couples, les hommes des femmes, et on les mettait, les hommes, sur une île où il n'y avait que des femmes et les femmes sur une île où il n'y avait que des hommes. Et forcément, soumis à la tentation, il arrivait ce qui devait arriver. D'ailleurs, c'était le fond de commerce de ce jeu. Si jamais il n'y avait pas de tentation, si jamais il n'y avait pas d'énigme, ça posait problème. Et donc, il faisait tout pour qu'il y ait de tentation. Et forcément, soumis à la tentation, au bout d'un moment, on est comme poussé à succomber à cette tentation. Et on pourrait se demander quelle serait la meilleure façon de résister à la tentation ? Est-ce que la meilleure façon de résister à la tentation serait de prendre la fuite ? Vous connaissez sûrement cette histoire de Samuel qui l'a pris par la tentation avec cette femme, la femme de Potiphar, qui lui dit « Mais viens, couche avec moi » et lui qui s'en va. On pourrait se dire que c'est ça la solution. Mais il n'est pas toujours possible de nous échapper. Et je pense même que, dans certains cas, Dieu n'attend pas de nous qu'on s'échappe. Il y a d'autres choses qu'il attend de nous. Il y a d'autres choses qu'il voudrait de nous. Et nous devons regarder à Jésus-Christ comment lui, il a vécu les choses pour comprendre comment nous, nous devons vivre aussi pour pouvoir et savoir résister à la tentation. Parce que la Bible nous dit dans le livre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15, qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a péché en rien. Déjà, cela nous dit que la tentation n'est pas un péché. Mais bien aimé, vous le savez, on peut être tenté, on peut avoir envie de... Mais tant qu'on ne choisit pas d'aller, on n'a pas péché. Tant qu'on n'a pas saisi cet appât, on n'a pas encore péché. Mais cela nous dit aussi qu'il y a un moyen de résister à la tentation et que ce moyen, ce n'est pas d'y céder. Ce moyen, c'est de regarder à ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous allons faire au travers de ce passage. Luc au chapitre 4, et on lit à partir du verset 1er, il nous est dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. La première des choses que ce texte nous dit, c'est que Jésus-Christ était rempli de l'Esprit. Le texte nous parle de la relation qu'avait Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Tout au long de son ministère, Jésus-Christ a été sous l'onction de l'Esprit. Il a agi par l'action même de l'Esprit. Ce n'était pas lui, mais c'était le Saint-Esprit qui le conduisait. Ce revêtement de l'Esprit était indispensable à toute la mission qu'il devait accomplir. Déjà à sa naissance, il était question du Saint-Esprit. Alors que Marie dit « Comment serais-je enceinte ? Je ne connais pas d'homme. » L'ange lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. » À un autre moment, quelques versets plus loin de ce passage que nous avons lu, Jésus-Christ va ouvrir l'Écriture et va tomber dans ce passage des Haïts qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et ainsi de suite. » Vous connaissez la suite. Jésus dit « Je suis revêtu de l'Esprit et c'est pour ça que je suis capable d'accomplir tout ce que je vais accomplir. » Jésus va promettre le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. À ses disciples, il leur dira « Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, mon Père saura vous donner de bonnes choses, le Saint-Esprit, si vous le lui demandez. » Et même, c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a été ressuscité entre les morts. C'est l'action du Saint-Esprit qui permet à Jésus de revenir à la vie. Jésus était totalement rempli de l'Esprit. Jésus était totalement conduit par l'Esprit. Il se laissait conduire par lui. Et c'est ainsi que Jésus arrive dans le désert. Et il nous faut bien comprendre que là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le diable qui choisit cette opportunité qui se dit « Chic, Jésus est enfin seul, je vais aller et je vais commencer à le tenter, je vais le mettre à l'épreuve. » Mais quand on lit ce même passage dans le livre de Matthieu au chapitre 4, on se rend compte que Matthieu nous dit que Jésus était conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté. On se rend compte que le Saint-Esprit est toujours au contrôle, que Dieu n'a pas perdu la main. La tentation est là permise par Dieu. Dieu, même s'il remet des événements, il permet la tentation, il l'a voulu, mais Dieu ne juge et ne tente personne. Vous connaissez ce passage de Jacques qui nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dit « C'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu n'incite personne à faire le mal. Dieu n'incite personne à aller vers ce qui n'est pas bien. Mais il nous faut être conscients que Dieu va utiliser les circonstances de notre vie pour tester notre caractère. Dieu va utiliser les circonstances de notre vie pour tester, pour voir, pour faire ressortir ce qu'il y a au fond de nous. Hébreu 11, verset 17, nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, testé quelque part, a offert Isaac. C'est son fils unique qui l'offrait, lui qui avait reçu des promesses. Les épreuves, mes bien-aimés, les tentations que nous pouvons connaître, elles vont venir révéler les pensées, elles vont venir révéler les intentions de nos cœurs. Elles vont venir mettre en lumière tout ce qu'il y a au fond de nous. Et ici, la tentation de Jésus a mis en évidence ce que Dieu avait déjà dit de lui, ce que Dieu savait de lui. Parce que Dieu a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et la tentation est juste venue confirmer cela. Le ministère, ou en tout cas, le début de ce passage nous parle de Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Et la fin de ce passage nous parle aussi de Jésus rempli du Saint-Esprit. Il nous dit, au verset 14, « Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit. » Et à partir de ce moment-là et jusque dans la suite, Jésus-Christ va exercer son ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ va continuer à être conduit. Et je pense que ce n'est pas anecdotique. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit a continué d'accompagner Jésus par la suite, nous l'avons vu. Mais le Saint-Esprit était aussi dans le désert avec Jésus. Le Saint-Esprit était aussi dans le désert avec Jésus. Le désert est un moment où on peut avoir cette impression qu'on est seul. Le désert est ce moment où on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui est la vie. Mais dans le désert, le Seigneur se monte plus proche de nous. Et j'en veux encore pour preuve, tous ces temps de désert, vous avez notamment le peuple d'Israël qui était là pendant 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, il nous a dit qu'ils avaient cette colonne de nuées qui était devant eux qui avançait. Ils avaient la manne tous les jours. J'en veux pour preuve encore Moïse qui est dans le désert et là qui voit ce buisson ardent et qui se rapproche et va faire cette expérience de Dieu. J'en veux encore pour preuve et lui qui lui va se retirer à un moment dans un endroit désert et Dieu va lui parler et Dieu va l'envoyer encore plus loin sur cette montagne et là encore, il va avoir cette révélation de Dieu, le désert, mes bien-aimés. Ce sont toujours des moments difficiles mais ce sont toujours des moments bénis parce que ce sont des moments où Dieu se montre plus proche de nous. David dira quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on pourrait rajouter ou on pourrait dire quand je passe dans un temps de désert, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Parce que Dieu est celui qui se monte encore plus proche de nous lorsque nous passons par ces moments difficiles, lorsque nous sommes là comme oppressés. Et pendant ces 40 ans, ces 40 jours dans le désert, ces 40 jours de tentation, ces 40 jours qui ont été compliqués pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas eu juste trois tentations mais comprenez bien que ça a été 40 jours de tentation. Pendant ces 40 jours, le Saint-Esprit était là, présent et c'est d'ailleurs par le Saint-Esprit, c'est d'ailleurs par le Saint-Esprit qu'il était capable de tenir ferme, qu'il était capable de triompher de la tentation du Saint-Esprit. On met souvent en avant la manière dont Jésus a utilisé les paroles de la Bible et on dit qu'il nous faut nous aussi utiliser les paroles de la Bible pour vaincre la tentation mais mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que cela ne suffit pas. Vous irez dans les tribunaux, vous irez dans les commissariats, dans les prisons, vous demanderez à toutes ces personnes que vous rencontrez est-ce qu'elles connaissent les dix commandements et vous répondront oui, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point et ainsi de suite. Et si vous leur demandez mais pourquoi tu es là ? Parce que j'ai volé, parce que j'ai tué, parce que j'ai convoité. Savoir et connaître les versets de la Bible ne suffisent pas. Le diable connaît les versets de la Bible. On l'a vu là ici dans les versets 10 et 11, le diable va citer à Jésus un verset de la Bible. Alors un verset bien sûr qui va sortir de son contexte, on est d'accord. Mais un verset qui l'a cité. Citer un verset de la Bible ne suffit pas à nous faire sortir de la tentation. Ce n'est rien de magique. Certaines personnes peuvent y voir là quelque chose de magique. Certaines personnes aimeraient croire que parce qu'on cite un verset de la Bible, cela suffirait à arranger nos problèmes, à faire en sorte que la situation autour de nous change. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est que ces versets de la Bible, cette parole de Dieu soit vie en nous. Il faut qu'il s'anime, il faut qu'il y ait une puissance qui vienne là pour percer nos cœurs, pour briller dans nos ténèbres. Il faut que cette parole soit là encore la parole de Dieu pour illuminer nos vies. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra jamais vivre selon ces versets. Et on voit que c'est ce que Jésus a fait. Jésus, parce qu'il vivait selon ces versets, il était capable de les prononcer au diable. Le diable va lui dire « Mais alors, change les pierres en pain. » Et Jésus, lui, va dire « Mais l'homme ne vit pas de pain seulement. » Et là, Jésus est simplement en train de dire qu'il y a d'autres nourritures. Et on le voit dans la vie de Jésus. À un autre moment, Jésus, il serait là en train de travailler. On va lui dire « Mais Seigneur, n'as-tu pas faim ? » Ses disciples lui diront « Mais on t'a ramené à manger ? » Il dira « Mais non, mais moi, j'ai une autre nourriture à manger. » Parce que ça, c'était important pour lui, parce que c'est ça qu'il vivait. Le diable va lui proposer la réussite selon ce monde, mais lui va choisir d'obéir à Jésus. Et il va le faire tout au long de sa vie. Même lorsque, à un certain moment, on va vouloir le faire roi, on va vouloir le couronner. Lui qui est roi des rois, lui qui est seigneur des seigneurs, il va choisir d'éviter ce moment. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas simplement faire ce que le monde veut, mais faire ce que Dieu veut. Alors que le diable va lui dire de mettre Dieu à l'épreuve, il va choisir de se soumettre à Dieu le Père. Et ça, c'est quelque part le marqueur même de la vie de Jésus. Tout au long de sa vie, il s'est soumis à Dieu le Père, même au moment le plus difficile. Alors là, qu'il est dans le jardin de Gethsémane et qu'il aimerait, qu'il voudrait peut-être que s'éloigne cette croix de lui. Mais il dit « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » est en train de prononcer, ce sont des paroles qui ont vie en lui, ce sont des paroles qui vivent entièrement, totalement, et lui permettent donc de résister à la tentation. C'est parce qu'il est rempli de l'esprit que Jésus va triompher des tentations du diable. Paul nous dira « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Galate 5, 16. C'est un verset qui pourrait paraître d'une simplicité déconcertante. « Marchez selon l'esprit. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir la même attitude qu'avait Jésus vis-à-vis de l'esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être dans la même relation, dans la même vie que Jésus avec le Saint-Esprit, mais bien aimé, est-ce que vous marchez par l'esprit ? Est-ce que nous marchons par l'esprit ? Parce que je me mets toujours dans le lot, vous le savez. Je ne suis pas là en donneur de leçons, je prends la parole de Dieu pour moi aussi. Est-ce que nous marchons par l'esprit ? Il ne s'agit pas simplement d'être rempli de l'esprit. Il ne s'agit pas simplement de dire un jour « J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. » Mais cela va bien plus. Il faut nous laisser conduire Oui, nous sommes dans une église pentecôtiste et pendant toute cette semaine que nous prenons, on va insister sur le fait de chercher à être rempli de l'esprit, de chercher à cette puissance qui vient d'en haut, à chercher à vivre cette expérience, ce renouveau de l'expérience, d'être rempli de l'esprit. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas arrêter à simplement cela. Nous devons aussi être conduits par l'esprit, marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il nous faut aussi être conduits par l'esprit et c'est ce que Paul va rappeler aux Galates. Il va leur dire « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Être conduits par l'esprit, ça veut dire qu'on a notre intelligence, notre caractère qui est transformé, premièrement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le verset que nous verrons tout à l'heure. Mais premièrement, il nous parle d'être à l'image de Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, ainsi de suite. Vous les connaissez. On doit avoir déjà notre caractère qui est transformé. Être conduits par l'esprit, cela veut dire aussi avoir notre intelligence qui est changée. On doit avoir de nouveaux objectifs, on doit aller vers de nouvelles choses, on doit voir les choses d'une autre manière. Soyons aussi conscients que si nous résistons à la conduite de l'esprit, alors on peut passer à côté du fait d'être rempli de l'esprit. Comment est-ce qu'on résiste à la conduite de l'esprit lorsqu'on se rebelle, lorsqu'on fait la sourde horaire, lorsque le Saint-Esprit pointe du doigt quelque chose dans notre vie, quand l'esprit pointe du doigt quelque chose qui doit changer et nous sommes là à rentrer dans cette semaine, dans ces dix jours de prière pour être remplis de l'esprit et peut-être que là vous êtes dans la présence du Seigneur, que vous lisez la parole de Dieu et le Saint-Esprit va vous mettre à cœur certaines choses, va pointer du doigt certaines choses dans votre vie. Et vous, direz oui, mais Seigneur, ce n'est pas ce que je te demande. Moi, je te demande d'être rempli, je te demande d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur sait ce dont vous avez besoin et il commence par pointer et vous dire ce dont vous avez besoin. Si vous voulez être rempli, si vous voulez être conduit par l'esprit, il faut d'abord accepter de se soumettre à l'esprit. Si on ne se soumet pas à l'esprit, on ne pourra pas être rempli de l'esprit. Faisons attention à cela, mes bien-aimés. Il nous faut être rempli de l'esprit pour faire face à la tentation. Et il est dangereux pour nous, enfants de Dieu, de ne pas être rempli de l'esprit parce que la tentation peut venir à des moments où on ne s'y attend pas. On pourrait tenter à des moments inattendus. Nous le voyons là, Jésus a été tenté juste après son baptême. Après ce moment merveilleux, on pourrait se dire mais enfin, le ministère de Jésus va commencer ce ministère de puissance et là, qu'est-ce qui se passe ? Il est tenté. Et dans nos vies, c'est la même chose. Des fois, on est là au sommet spirituellement, on vit des victoires avec le Seigneur et on est là comme à se relâcher. Et c'est ce moment-là où on est tenté. C'est ce moment-là où le diable vient et nous dit ben voilà, tu crois que, mais tu restes celui que tu es, tu restes faible. On est tenté à des moments où on ne s'y attend pas. À la fin de ce passage, nous l'avons lu, le diable a quitté Jésus, il nous a dit qu'il l'a quitté pour un moment plus opportun. Il reviendra et il est revenu à de nombreuses occasions dans la vie de Jésus. Excusez-moi. Il est revenu à de nombreuses occasions dans la vie de Jésus. Il nous faut être conscients aussi qu'on ne peut rien faire qui empêchera la tentation d'arriver. Même si Jésus, lui, il a passé 40 jours dans le désert, il n'y avait personne autour de lui, il n'y avait pas de distraction possible et pourtant, même là, à ce moment-là, même là, dans cet endroit-là, il est tenté. Et même quand on pourrait se dire qu'on se mettrait à part, on sera tenté. C'est Paul qui dit, et il le parle bien sûr dans un contexte de couple, mais c'est une réalité. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourne ensemble de peur que Satan ne vous tente dans votre manque de maîtrise. Même en se mettant à part pour le Seigneur, on pourrait tenter, on sera tenté par le diable. La tentation vient à des moments où on ne s'y attend pas. Il nous faut donc être rempli de l'esprit. Il faut donc que dans nos cœurs, le fruit de l'esprit abonde. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galate 5.22. Et je vous ai déjà parlé de ces fruits de l'esprit et à chaque fois, je le dis, mais je vois cela comme une liste en fait. Une liste d'ingrédients. Et vous savez, dans les supermarchés, lorsqu'on achète un produit, il y a toujours la liste d'ingrédients. Il y a le plus important qui est mis en premier. Là, il est question de l'amour. Mais le dernier est tout aussi important. Et j'ai envie de vous dire que le dernier ingrédient, s'il n'est pas présent, il n'y a pas le fruit de l'esprit. C'est comme une recette. Si vous oubliez un ingrédient dans la recette, ce n'est plus la même recette. Et là, aucun élément ne peut être enlevé. Il nous faut tous les vivre sans la maîtrise de soi. Le dernier, celui qui est tout au bout, le plus compliqué à avoir, le plus compliqué à vivre, la maîtrise de soi. Et quand je dis la maîtrise de soi et quand la Bible le dit, il ne s'agit pas simplement du fait que moi, je sois capable de me maîtriser. Mais il est question du fait que je laisse le Saint-Esprit être maître et me conduire. Je ne suis plus maître de moi, c'est le Saint-Esprit qui est maître de moi et il me rend capable de résister à ce qui a triomphé de moi, le péché en général. La maîtrise de soi. Et sans maîtrise de soi, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Voilà ce que j'ai pu lire concernant la définition de la maîtrise de soi et j'ai trouvé ça fort à propos. L'amour sans retenue, donc sans maîtrise de soi, devient passion. La joie sans modération devient gaieté et hilarité. La paix sans tempérance devient oisiveté. La patience sans équilibre est apathie. La bienveillance sans tempérance est faiblesse. La bonté sans contrôle devient flatterie. La foi sans éléments modérateurs devient une superstition aveugle. La douceur sans tempérance est timidité. La maîtrise de soi appliquée à chacun des caractéristiques du fruit de l'esprit nous permet de comprendre que c'est le fruit de l'esprit. Il nous faut vivre toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi compris, pour pouvoir dire que nous vivons le fruit de l'esprit. La tempérance est indispensable pour faire face à la tentation. La maîtrise de soi c'est être conduit par le Saint-Esprit. La maîtrise de soi, mes bien-aimés, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Et dans ce passage que nous avons lu, nous nous rendons compte que Jésus-Christ a fait preuve de maîtrise de soi. personne n'a assisté aux 40 jours que Jésus a passé. Les 40 jours sont des jours où Jésus était seul dans le désert et pourtant on a le retour de ce qui s'est passé. Il y a d'autres passages où Jésus est avec certaines personnes mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé mais là Jésus était seul et on sait ce qui s'est passé tout simplement parce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Il a voulu mettre en lumière certaines choses. Et ce que nous devons comprendre c'est que le diable utilise toujours les trois mêmes méthodes pour nous tenter, les trois mêmes méthodes pour essayer de nous faire tomber. Ce sont les mêmes méthodes qu'on a trouvées et qu'on trouvera avec Adam et Ève et ce sont les mêmes qu'on trouve là encore avec Jésus-Christ. Et ces méthodes on les trouve résumées dans la première épître de Jean au chapitre 2 au verset 16 et il va nous les nommer. Jean il va nous dire c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Quelles que soient les tentations auxquelles nous faisons face il s'agit toujours de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux ou de l'orgueil de la vie. Le diable est venu tenter Jésus face à la convoitise de la chair. Il lui dira change cette pierre en pain. Le diable là va utiliser des désirs légitimes qui sont normaux. Jésus a faim, il n'a pas mangé pendant 40 jours, c'est normal qu'il ait faim. Et il va utiliser ses désirs légitimes pour lui dire écoute, satisfais-toi toi-même. Le plus important c'est toi, c'est ton bien-être, c'est que tu sois en accord avec toi en dépit de ce que Dieu pourrait dire, en dépit de ce que Dieu veut. Ce qui est bon pour toi, c'est ce que ton corps ressent. C'était normal, Jésus avait faim, je le redis, Jésus avait passé 40 jours dans le désert. C'était tout à fait normal qu'il ait faim. Mais si Jésus avait accepté de le faire, il aurait fait au dépens de ce que Dieu avait voulu pour lui. Et ce serait désolidarisé du plan de Dieu. Il aurait quelque part été son propre Dieu. Il choisit ce qui est bon pour lui. C'est ça quelque part la convoitise de la chair. dire que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous et vouloir consommer ces choses en dépit de ce que Dieu pourrait nous dire. La convoitise des yeux. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donnerai tout ce que tu veux. Le diable, là, va utiliser le désir coupable de posséder ce que nous voyons ou ce que nous voulons. Il va utiliser ce qui a un attrait visuel pour nous. Et là, le diable propose à Jésus d'atteindre son objectif par un autre chemin sans devoir souffrir. Et je pense que ça, c'est une tentation particulièrement rude pour nous. La souffrance, c'est quelque chose qui nous fait peur. La souffrance, c'est quelque chose qu'on refuse. Mais nous ne devons pas oublier, mes bien-aimés, que la Bible nous dit que Jésus-Christ a appris par les choses qu'il a souffert. Et Jésus-Christ nous a dit de venir à sa suite. Il nous a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous serons, nous aussi, soumis à la souffrance, mes bien-aimés. Nous devrons, nous aussi, être soumis à la souffrance. Et pourtant, ce que Jésus, lui, va faire, il va choisir un autre chemin. Rempli de l'esprit, Jésus-Christ va choisir le chemin de Dieu, même quand ce chemin est synonyme de souffrance. Parce qu'il savait qu'en choisissant le chemin de Dieu, il devait passer par la croix. mais il choisit ce chemin pour résister à la convoitise des yeux. Face à l'orgueil de la vie, le diable lui dira jette-toi et prouve au monde entier quelque part que tu es le Messie. Là, ce sont des désirs qui nous poussent à vouloir nous faire Dieu, à vouloir quelque part nous imposer comme Dieu. Tout ce qui mène à l'arrogance, à l'ostentation, à l'orgueil, à la présomption, à la vantardise. Ici, le but est que par une démonstration ostentatoire de puissance, Jésus soit reconnu comme le Messie. Mais là, le Saint-Esprit encore va animer Jésus-Christ et le Saint-Esprit va lui permettre de résister à la tentation et de rester à sa place. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il va lui permettre de rester à sa place et de savoir qu'il faut qu'il reste dans l'humilité, qu'il soit soumis à Dieu. sans l'Esprit, sans la maîtrise de soi, Jésus n'aurait pas pu résister à la tentation. En tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que nous serons, si vous ne l'êtes pas encore, nous serons, vous serez tentés par le diable. Le diable ne manque pas de faire venir des tentations dans nos cœurs. Et si vous êtes tentés actuellement, soyez conscient que le Seigneur veut vous bénir. Si vous n'êtes pas tentés, réalisez que ce n'est pas au moment de la tempête qu'il faut se préparer à la tempête. C'est bien avant la tempête. Vous savez, je suis originaire de la Guadeloupe et chaque année en Guadeloupe, il y a, quasiment chaque année, il y a des cyclones et des cyclones qui ravagent l'île, des cyclones avec des vents impétueux. Et en fait, ce n'est pas au moment du cyclone ou même quelques heures avant quand on annonce que le cyclone va venir qu'on construit ou en tout cas qu'on fait une maison capable de résister aux cyclones. C'est dès la construction, dès les fondations de cette maison qu'on se dit, on est dans un terrain sismique aussi d'ailleurs, on est sur un terrain sismique, on est sur un terrain cyclonique, il nous faut préparer la maison en conséquence. Eh bien, c'est la même chose pour nos vies. Si actuellement, vous n'êtes pas tentés, mes bien-aimés, soyez conscients que vous devez préparer vos cœurs, vous devez préparer vos vies pour faire face à la tentation. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire chercher à être rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire chercher à être baptisé de l'Esprit. Cela veut dire chercher à exercer les dons, mais cela veut aussi dire se laisser conduire par l'Esprit, bien-aimé. Cela veut aussi dire produire du fruit de l'Esprit. Oui, nous recherchons le baptême dans le Saint-Esprit, nous recherchons à être renouvelés dans l'Esprit pendant cette semaine. Et gloire au Seigneur, je veux croire qu'il va y avoir des baptêmes, il y aura des renouveaux dans l'Esprit, c'est comme ça, Dieu l'a promis. Mais plus que ça, mes bien-aimés, nous ne devons pas simplement chercher une expérience spectaculaire, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Et cela veut dire un changement en profondeur dans nos vies. Jésus, lui, avait tout abandonné et il était conduit par l'Esprit. Et il se laissait entièrement conduire par l'Esprit, nous l'avons vu, ce n'était pas simplement une manière de dire, mais même quand le Saint-Esprit le pousse au désert, il va au désert. Et même quand le Saint-Esprit permet qu'il soit tenté, il résiste à cette tentation. Nous devons nous laisser remplir par l'Esprit. Et si vous êtes actuellement tenté, assurez-vous d'abord que la tentation que vous vivez n'est pas le résultat d'un péché, n'est pas le résultat de choix imprudent. Parce que si c'est le cas, il vous faut d'abord vous repentir. Parce que oui, le diable nous tente, mais des fois, on n'a même pas besoin qu'il nous tente. Des fois, on saute les pieds joints dans le péché. Nous devons d'abord examiner nos vies. Et si c'est le cas, nous devons demander pardon, revenir de cette manière de faire. Mais si jamais ce n'était pas le cas, sachez que c'est Paul qui nous le dit de la part du Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Vous êtes tenté comme Jésus l'a été, mais Jésus n'a pas péché. Et ce à quoi vous faites face, c'est compliqué, mais le Seigneur le sait. Mais c'est pour ça que nous avons l'esprit pour nous aider. Face à la convoitise de la chair, aspirez à une satisfaction éternelle. Ne regardez pas au bien présent, ne regardez pas simplement à ce que votre chair pourrait avoir, mais regardez plutôt à cette satisfaction éternelle que nous ayons les yeux fixés sur ce qui est invisible, sur ce qui est éternel. et être prêt à nous priver même momentanément de quelque chose. Si vous faites face à la convoitise des yeux, il vous faut choisir le chemin de Dieu, même quand ce dernier est synonyme de souffrance. Oui, mes bien-aimés, je sais que la souffrance est quelque chose de difficile à vivre. Mais même dans la souffrance, le Seigneur se monte plus proche encore. Même lorsque nous sommes dans ce désert, le Seigneur se monte encore plus proche, le Seigneur veut vous bénir et ne manquera pas de vous bénir si vous lui faites confiance. Face à l'orgueil de la vie, il nous faut toujours rester à notre place, dans l'humilité et nous soumettre à ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, que nous soyons tous ensemble remplis de l'esprit et que nous soyons capables de faire face à la tentation. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que ta parole est encore celle qui apporte la vie dans nos cœurs. Je veux te prier pour tous nos bien-aimés, ceux, Seigneur, qui sont là et qui passent par la tentation. Je veux vraiment te demander d'étendre ta main sur eux, que ce soit, Seigneur, à cause de l'orgueil, de la convoitise, pardon, de la chair, la convoitise des yeux, que ce soit à cause de l'orgueil, de la vie. Viens encore, Seigneur, merci parce que nos bien-aimés, Seigneur, ne sont pas oubliés de toi et même dans ce qu'ils vivent, tu es celui qui veut les fortifier, leur faire du bien. Je te prie pour nous tous, Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons nous aussi, Seigneur, apprendre à être remplis de l'esprit alors que nous sommes dans ces dix jours où nous prenons le temps pour chercher ta face. Je crois que tu vas nous remplir, que tu vas nous baptiser de ton Esprit Saint, mais donne-nous encore d'être conduits en tout temps, Seigneur, par toi. Merci de bénir mes bien-aimés, Jésus, et que seul ton nom soit glorifié, adoré, Seigneur. Amen. Amen. Jésus.